Bonjour, la situation épidémiologique avec l'apparition de nouveaux variants mutants, puisqu'aujourd'hui on ne parle que de variants et plus du Covid-19, la virulence de ces variants qui se propagent en Europe, c'est le Delta et en Afrique bien sûr le Beta, suscite aujourd'hui des inquiétudes de la part de la communauté scientifique. Il faut être extrêmement vigilant. Entièrement d'accord avec vous, c'est vrai. Vous le savez très bien que l'humanité a connu beaucoup d'épidémies. Et durant ces épidémies, on a eu beaucoup de mutations de virus et ces mutations ont fini par diminuer leur virulence, diminuer leur transmission. Malheureusement, ce n'est pas le cas de cette pandémie Covid-19. A chaque fois que le virus mute, on aura affaire à un variant qui se transmet plus rapidement, parfois plus virulent. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'a pandémie précédente. Donc, ça a changé un peu toutes les données. Et d'ailleurs, la plupart des experts ne s'expriment pas par rapport à l'évolution de cette pandémie. Mais on parle aujourd'hui de Delta et de Beta. On a tendance à penser qu'on est dans un film de science-fiction. Quelle est la spécificité de ces deux variants, puisqu'on parle aujourd'hui de leur dangerosité ? Faites compte, il y avait juste un changement de dénomination. Pourquoi l'OMS a opté pour ce changement ? Parce que lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'il s'agit d'un variant sud-africain, on n'a pas la preuve que le premier cas qui a eu ce variant était originaire de Sud-Afrique. Donc, il peut être remporté. C'est pour cette raison qu'on a préféré ne plus parler de pays de variants. Et on les classe, c'est ce qu'on appelle l'alphabet latine. Donc, il y a le Alpha, c'est le Britannique, le Beta, c'est le Sud-Africain, le Gamma, c'est le Brésilien, et le Delta, c'est l'India. Mais pourquoi sont-ils plus virulents aujourd'hui ? Ce n'est pas tous les variants qui sont plus virulents. Je vous donne un petit exemple. Le variant Beta, c'est le Sud-Africain, on n'a jamais prouvé qu'il est beaucoup plus virulents. Mais il résiste à l'immunité acquise, il a une certaine résistance par rapport à la réponse immunitaire contre le vaccin. Donc, ces variants, les quatre variants, c'est les seuls qui sont reconnus aujourd'hui par l'OMS comme étant des variants d'inquiétude, parce qu'ils se transmettent très, très, très rapidement. On a constaté que le Britannique, il était à l'origine de 30% de plus de décès. Et maintenant, le Delta, l'India, il est plus contagieux par rapport aux Britanniques. Il est aussi, je ne sais pas si vous le savez, plus dangereux et provoque plus de décès par rapport aux Britanniques. Mais comment faire et comment agir, renforcer davantage le contrôle aux frontières, même si les cinq jours de confinement ont suscité le mécontentement, renforcer davantage, être beaucoup plus vigilant pour éviter, bien sûr, une large pénétration de ces variants dans notre pays ? Je pense qu'on a été vigilants quand même, qu'on a été vigilants. On a eu le courage de fermer les frontières depuis plus d'une année. C'est vrai que lors du mois de janvier, février, il y avait des voyages, mais on ne faisait pas de contrôle aux niveaux de frontières. Et d'ailleurs, c'est la cause principale de l'entrée de ces barrières en Algérie. Depuis, on a pris la décision de la fermeture de frontières, parce que, vous vous rappelez, c'est tout le monde qui a été en plein flambé. Donc, on ne pouvait pas ouvrir nos frontières en plein flambé. Mais je pense que les décisions qui ont été prises dernièrement par les autorités PCR, avec PCR à l'arrivée et confinement ces jours, ça a donné de très bons résultats. Mais moi, personnellement, je reste très rassuré par rapport aux dernières déclarations du directeur général de l'Institut Pasteur, qui a dit que lorsqu'ils ont recontrôlé les 10 000 voyageurs, ils l'ont constaté, en fin de compte, qu'il n'y avait qu'une seule PCR positive. Donc, moi, personnellement, ça reste mon avis personnel d'un scientifique. Si on vient avec une PCR négative, on refait une PCR au test antigénique, qui devrait être négative, on peut éventuellement s'en passer de confinement. Se limiter seulement au test PCR. Test PCR, trois jours avant, et à l'arrivée. Mais ça reste mon avis personnel. Mais avec le relâchement des mesures barrières, la situation risque de se compliquer, à votre avis, aujourd'hui, l'inconscience a un coup, puisque si on se réfère aux chiffres, on est aux alentours de 300. Mais on oublie que le jour même, il y a eu 300, la veille 300, et l'avant-veille 300 également. Donc, si on comptabilise sur 10 jours, ça fait 3 000 contaminations. Oui, il faut savoir que même 300, c'est un peu sous-estimé, il faut le dire. On sait très bien que le corps médical, maintenant, il opte beaucoup plus pour des tests antigéniques. Donc, tous les positifs en test antigénique ne sont pas comptabilisés. Ça, c'est très, très important. Donc, il faut multiplier au moins par 2, 3, le chiffre de 300. Donc, on est à 1 000. 1 000, ce n'est pas inquiétant. Ce n'est pas inquiétant. Vous savez très bien que les pays qui ont atteint 3 000, 4 000 nouveaux cas par jour, ils sont en train de déconfiner. Donc, pour être certain, pour être franc et honnête, les structures de santé ne sont pas dépassées. Pourquoi elles ne sont pas dépassées ? Vous voyez, parfois, on demande, est-ce qu'il y a une place à parler ? Est-ce qu'il y a une place à Mustapha ? On vous dit qu'il n'y a plus de place, c'est complet. Mais, il y a un gros mais. Il faut comparer la situation par rapport à ce qui se passait en octobre et novembre. En octobre et novembre, on a mobilisé la plupart des services. Donc, il y a des hôpitaux qui avaient plus de 120 places. Et maintenant, ces hôpitaux fonctionnent avec une trentaine de places. Et on n'a pas mobilisé les autres services. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a gardé l'activité chirurgicale, on a gardé les autres activités, que ce soit médicales ou chirurgicales. Donc, à ce jour, les structures de soins ne sont pas dépassées. Mais vous dites que les structures de soins ne sont pas dépassées. Ce n'est pas les déclarations de certains qui disent aujourd'hui, au niveau, par exemple, de la réanimation, nous n'avons pas les capacités nécessaires pour prendre en charge un nombre important de malades. Nous avons 500 lits. Et là, nous sommes en situation où les 500 lits sont tous occupés. Comment vous expliquez cette situation aujourd'hui ? Professeur Kamel Genouhat, il n'y a pas une sorte de contradiction entre les déclarations des uns et des autres ? Pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pandémie nous a montré un peu les points faibles de notre système de santé. Ce n'est pas spécifique à l'âge. Le point le plus fort, c'est le manque de services de réanimation et de lits de réanimation. Et vous le savez très bien, même lorsque vous êtes en train de parler de lits de réanimation, on a mobilisé pas mal de lits de réanimation, de services de chirurgie, qui se sont transformés en lits de réanimation de Covid. Donc, le nombre de lits, il est très insuffisant. Et lorsqu'on atteint le max, lorsqu'on va les remplir, ça ne veut pas dire que la situation, elle est dramatique. Mais on a, je pense que ce travail, il y a un grand travail qui reste à faire par le professeur de MSBAR, qui est responsable de la refonte des structures hospitalières. Je pense qu'il faut quand même commencer par ce point et augmenter soit les services de réanimation, soit le nombre de lits de réanimation par hôpital. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers la mutualisation des moyens entre les différentes structures hospitalières, mettre en place des mécanismes d'information qui permettent, par exemple, s'il y a saturation au niveau de l'hôpital Parnay, orienter le malade vers l'hôpital Mustapha ou orienter le malade vers, par exemple, l'hôpital de Béni-Messouz. Parce que là, on a l'impression et on a tendance à penser parfois qu'entre les différentes structures hospitalières, les malades sont totalement perdus, livrés à eux-mêmes. Comme vous avez quelqu'un qui est en situation de détresse respiratoire, vous êtes aussi en situation de détresse. Je pense que vous avez touché quand même un point clé. Il ne faut pas dire au malade, c'est lui qui doit chercher, mais l'hôpital de Béni-Messouz, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Ah bien, c'est la famille qui appelle. C'est la famille qui appelle et chacun voit en fonction des affinités, des connaissances. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut quand même centraliser ça au niveau d'un bureau ou d'un centre qui gère le nombre de littérés et animations. Une fois qu'il y a un lit qui se libère, il peut être déclaré aux différentes structures qu'on en a besoin. Le point faible, c'est l'information ? Pas du tout. Des structures hospitalières ? Non, pas du tout. En ce qui concerne la formation, vous savez très bien qu'on est parmi... L'information ? L'information, oui. Entièrement, oui, c'est un problème d'information. Et pour bien informer, il faut quand même mettre une logistique en place. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous sur ces différents variants. On a tendance, chaque fois qu'on découvre, un, de mieux connaître et de mieux cerner cette pandémie du Covid-19 qui a paralysé le monde entier depuis pratiquement aujourd'hui deux ans et qui continue et qui demeure encore à le faire. Plus on connaît ce virus, plus des variants compliquent encore davantage la situation pour les scientifiques. Ils ont compliqué la situation, non pas uniquement pour les scientifiques, mais pour tout le monde. Toutes les maladies. Pour toute l'humanité, exactement. On ne s'attendait pas à ça. Honnêtement, on était optimistes et on a dit, lorsqu'on commence une campagne de vaccination massive, ça va quand même diminuer les choses. Mais ce qui inquiète beaucoup plus la communauté scientifique, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. Parce qu'on fait compte, on le savait très bien qu'en Grande-Bretagne, les mutés collectifs ont la même dépassée. Ce n'est plus de 70%, on est à 80%. Et pour tout, il y a des contaminations. Que ce soit post-vaccinale ou bien par l'infection naturelle, il n'y a pas des contaminations, mais on assiste maintenant à 15 000 nouveaux cas par jour. Mais le problème, il y a quand même un message très important et optimiste par rapport à cela. Si on compare le nombre de décès pour les 15 000 nouveaux cas par jour, on n'a que 15 à 20 décès par jour. Donc, ça prouve que lorsqu'on est immunisé, lorsqu'on est vacciné, même si on fait l'infection, on fait des formes sévères, pardon, on fait des formes très légères, bénignes et ça prévient contre, ça diminue le nombre de décès par cette infection. Alors, la vaccination est la seule et l'unique alternative. Pourtant, il y a beaucoup de réticences aujourd'hui par rapport à la vaccination, même dans notre pays. On a ramené des quantités importantes, on a installé des chapiteaux, ce qu'on appelle aujourd'hui des vaccinodrones à proximité des hôpitaux pour vacciner la population. Il n'y a pas un grand engouement. Honnêtement, je donne l'exemple de la ville d'Urbiba, on a installé deux chapiteaux et chaque jour, pour être honnête, on est à 100 vaccinés jour. Donc, il y a cette adhésion, mais on n'a pas encore plus. C'est surtout les personnes âgées. C'est surtout les personnes âgées, exactement, exactement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une instruction de la tutelle, est-ce qu'ils ont donné le feu vert pour vacciner tout le monde ou pas encore. Alors, je pense que dès que le feu vert sera donné par la tutelle, il y aura un afflux massif vers la vaccination qui reste à ce jour le seul moyen pour prévenir les éventuelles vagues très virulentes. Mais certains vous disent aujourd'hui que les vaccins ne sont pas suffisamment efficaces. Ils refusent par exemple l'AstraZeneca, ils refusent le vaccin par exemple chinois, ils ne font confiance qu'aux certains, aux vaccins russes. Quel est votre commentaire justement à cette question et surtout par rapport à l'AstraZeneca? C'est une question très pertinente. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quelques complications thrombo-emboliques qui sont décrites, pardon, depuis 2007. Ce sont des thromboses induites par les vaccins à base d'adénovirus vivants atténués. Et dans ce cas-là, il n'y a pas qu'AstraZeneca. Il y a AstraZeneca, il y a le Spoutnik, il y a aussi le Johnson & Johnson, l'américain, il y a aussi le Cancelo chez moi. Donc il faut toujours poser les avantages et les inconvénients. Vous savez très bien qu'on peut avoir des complications. Un sujet sur les 100 000 vaccinés. Par contre, si on n'est pas vacciné, il y a 200 personnes qui risquent de faire des complications qui sont thrombotiques suite à l'infection par le Covid. Et on sait, on est de faire le choix. Alors, si on se réfère aux chiffres aujourd'hui communiqués officiellement, il y a près de 2 millions d'Algériens qui ont été vaccinés à ce jour. Vous pouvez me corriger si je me trempe sur les chiffres, mais il n'y a pas eu de cas de thrombo-emboliques jusque-là. Il n'y a pas eu d'incident induit par le vaccin. Non, honnêtement, je peux dire que l'Alhamdoulilah, à ce jour, ce qu'il faut savoir c'est que, chose très très importante, pourquoi on parle beaucoup beaucoup de l'AstraZeneca? Parce que c'est le vaccin qui est enregistré dans plus de 68 pays dans le monde. Et qui est le plus utilisé dans le monde à presque 1 milliard de doses. Et lorsqu'on augmente le nombre de doses, automatiquement, on peut avoir l'apparition des effets secondaires. Et vous avez certains qui vous disent, ce vaccin à l'AstraZeneca, il est rejeté dans certains pays. Pourquoi on nous l'impose ici, en Algérie? C'est le cas ou pas le cas? Ce n'est pas le cas de tout. Je ne sais pas si vous le savez. Si vous le savez, même les vaccins les plus efficaces en base d'AIREN, le Pfizer et le Moderna, on vient de publier des études qui peuvent aussi être à l'origine de l'inflammation du muscle cardiaque et de la membrane cardiaque. Donc tous les vaccins, on observe les effets secondaires pour tous les vaccins. Il faut toujours avoir une incidence en fréquence de la survenue de ces complications ou de ces effets secondaires pour biologie. Alors, professeur Kamel Dinohet, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Bien sûr, sur cette question de la pandémie du Covid-19, avec ses différents variants, avec les menaces qui pèsent sur les populations. Ce qu'on relève aujourd'hui des chiffres à la tête, c'est que dans les pays où il y a eu l'apparition, par exemple, une large propagation des variants, dans les pays, bien sûr, comme la Grande-Bretagne, il y a moins de décès, ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique du Sud et l'Indonésie et même le Brésil. Est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'il y a eu dans ce pays une large vaccination, opération de vaccination, ce qui a fait qu'aujourd'hui, entre les différents variants en Grande-Bretagne, il y a beaucoup moins de décès ? Exactement, exactement. Donc, ça confirme, que ce soit les études ou bien les déclarations des firmes pharmaceutiques précédentes. Ils ont constaté, même AstraZeneca d'ailleurs et Pfizer, ils ont fait des déclarations que leur vaccin est efficace après la deuxième dose, dont plus de 82% de la survenue de cette infection. Donc, on voit très bien qu'on va être compte, lorsqu'on est en face d'un pays qui a été très bien vacciné, et dans les outils collectifs, elle a été, je l'ai dit, elle a dépassé 70%. Même si on a le même nombre de cas que l'Indonésie, qui enregistre maintenant 300 décès par jour, l'Afrique du Sud, qui enregistre 170 à 190 décès par jour, avec le même nombre de cas quotidiens, la Croix-de-Bretagne enregistre uniquement entre 15 et 20 décès par jour. Donc, il n'y a pas photo. C'est incomparable et ça ne peut être dû qu'à cette immunité acquise post-vaccinale ou post-infection. Mais comment accélérer cette opération de vaccination dans notre pays quand vous avez des réticences qui sont exprimées ? Est-ce que c'est par méconnaissance, par méfiance ou par rejet de cette vaccination ? Je pense que... Vous avez déjà dénoncé par le passé le lobby de la vaccination. C'est le lobby de la vaccination. Malheureusement, vous le savez très bien, on est trop réseaux sociaux francophones. Et vous le savez très bien que le lobby anti-vaccin le plus solide et le plus dur, il se situe en France. Donc, je pense qu'on a été mal informé. La preuve, on ne voit pas cette mentalité. Donc, que ce soit les pays nordiques ou en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, il y a une grande adhésion de la population. Et je pense que le corps médical et les associations doivent jouer leur jeu dans la sensibilisation de la population. Mais les médias français, c'étaient les premiers à dénoncer AstraZeneca. Il se trouve qu'ils sont en train de vacciner largement leur population avec l'AstraZeneca. Exactement. Vous le savez que les pays européens, ils ont vacciné avec AstraZeneca plus de 50% de leur population. Donc, c'est AstraZeneca qui reste le vaccin prédominant. On n'aura pas l'exception des Etats-Unis qui n'ont pas voulu homologuer tous les autres vaccins en Amérique. Mais le vaccin, je l'ai déjà dit, est le plus utilisé dans le monde. Ça reste toujours AstraZeneca. Mais vous avez aujourd'hui ces rumeurs qui circulent même dans les milieux les plus avertis. On vous dit aujourd'hui que ces variants, que ce Covid-19 est une fabrication de laboratoires. On commence à y croire. Comme on disait au départ, il n'y a pas de Covid-19. Au début, pour être honnête, vous savez très bien pour analyser un peu la situation. Et avec la vaccination, on va faire de nous tous des robots ou des machines ? Pour être honnête avec vous, en fin de compte, il faut toujours analyser la situation et dire qui a tiré profit de cette crise. Les laboratoires par la société. Les laboratoires, ils sont incriminés, mais on n'a pas de preuves. On reste scientifique et on analyse toujours la situation en fonction de ce qui arrive quand on est scientifique. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur une question essentielle. Nous sommes un peu en retard sur la question de la vaccination. On est en train de rattraper le retard qu'on a enregistré par le passé. Parce que l'acquisition du vaccin, c'est véritablement un véritable challenge. C'est-à-dire pour les états et les pays. Exactement, c'était un challenge. C'est extrêmement difficile de l'avoir dans le contexte actuel. C'était difficilement de l'avoir dans le premier semestre de 2021. Et maintenant, je pense qu'on a, vous le savez très bien, qu'on est maintenant à 18 firmes qui ont approuvé leur vaccin. Donc le vaccin, l'acquisition du vaccin, la disponibilité du vaccin ne posera plus de soucis. Même si on est un peu en retard, mais il n'est jamais en retard. Je pense qu'il vaut mieux commencer. Et on a très bien démarré. Et on a constaté quand même qu'il y a une qualité à 10 ans de la population. On compte beaucoup plus sur le corps médical et sur les associations pour sensibiliser plus la population pour adhérer à cette campagne. Mais comment vacciner largement aujourd'hui ? Puisqu'on parle de l'acquisition d'ici la fin de l'année de 30 millions de doses. Il va falloir déjà penser à mettre en place des espaces dédiés à la vaccination, des vaccinodrants. Par exemple, le parking du 5 juillet, si on se réfère à la capitale, à Alger seulement. Par exemple, la foire d'Alger, la SAFEX pour accélérer ce rythme de vaccination. Aller avec son véhicule, se faire vacciner, se faire cliquer, avoir une carte et retourner chez soi. Je pense que ce qui a été déjà fait et établi à ce jour, ça a marché. On est en train de le voir, ça a marché. Avec les chapiteaux, réaliser la proximité des structures hospitalières. Ça a très bien marché. Vous savez, pour éviter un peu l'afflux vers ces chapiteaux, lorsqu'on va aborder la vaccination pour les sujets qui ont moins de 55 ans, on ne va pas dire moins de 55 ans. On va dire ces 15 jours, ça sera entre 50 ans et 55 ans. Le deuxième mois, ça sera entre 45 ans et ainsi de suite pour prévenir l'afflux massif vers ces structures pour qu'ils ne soient pas dépassés. Mais en cas d'afflux important, comment vous allez faire ? Gérer la foule ? Est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place des plans B ? Il y a toujours des plans B. Vous le savez très bien qu'on est un peu sortis des hôpitaux. Je pense que lorsqu'ils seront dépassés, on sera obligé de revenir aussi, d'ouvrir des structures de vaccination au sein des hôpitaux. Ça reste des prérogatives du ministère de la Santé. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est posée par un des auditeurs qui a réussi quand même à nous joindre. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on est vacciné, on est immunisé, mais on peut être aussi contagieux pour les autres, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées ? Il faut connaître très bien la définition d'une personne vaccinée. On ne parle d'une personne vaccinée que 15 jours après la deuxième dose. Et 15 jours après la deuxième dose, on peut contracter le virus. On peut avoir des formes bénignes, mais la plupart des sujets vaccinés ne feront plus la maladie. Ce qu'il faut savoir, même s'ils ne feront pas la maladie, on peut contracter le virus. Et les études ont montré que les personnes vaccinées contaminent ou transmettent 75% de moins de charges virales par rapport aux personnes non vaccinées. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, si vous vous rappelez, ça fait deux mois ou un mois aux États-Unis, on a autorisé les personnes non vaccinées de ne plus porter les masques même dans les espaces clous. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de certaines entreprises, on pourrait acquérir le vaccin pour ses employés ? Est-ce que c'est le cas pour, par exemple, Sonel Gasky acquit le vaccin pour vacciner tous ses employés à travers tout le territoire national ? Ça va être le cas également pour la radio ? Est-ce que ça devrait aussi s'élargir à d'autres entreprises pour un peu limiter la pression sur ces espaces dédiés à la vaccination pour les citoyens algériens ? C'est surtout pour alléger un peu la pression qui sera probablement faite sur ces structures de santé. Je pense qu'on doit aller vers l'acquisition des vaccins par les grandes compagnies qui doivent vacciner et leurs employés et les parents, pourquoi pas les parents de leurs employés ? Et je pense que c'est au mot pour cette stratégie. J'en suis persuadé certain qu'on aura une grande adhésion, un grand nombre d'Algériens qui vont être vaccinés. Avec le casque, bien sûr, vaccinale aujourd'hui, qui est devenu pendant certains pays obligatoire, parce que ce n'est pas une façon détournée de rendre obligatoire aujourd'hui le vaccin contre le Covid-19, puisqu'aujourd'hui on a vu que certains vaccins sont homologués par la communauté européenne et certains Algériens se ruent vers le vaccin contre le vaccin pour avoir ce vaccin. Même s'ils ont fait par exemple le Spoutnik V ? Oui, je pense que même l'OMS ne va pas tarder à homologuer Spoutnik et les autres vaccins. Donc ça ne va pas tarder à arriver, mais je pense que le passeport vaccinal, c'est une bonne chose. On n'est pas en train de les obliger, mais ils sont libres. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne rentrez pas dans votre territoire. Il est libre. Il ne vous a pas obligé de vous faire vacciner. Mais là, on doit exiger des critères d'accès ou de rentrée dans leur pays. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est une démocratie un peu défiée. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit comment vous estimez aujourd'hui la situation épidémiologique dans notre pays en Algérie ? On parle de 300 cas quotidiennement, mais si on doit les comptabiliser sur la semaine, ça fait l'équivalent de 3000. Est-ce que c'est une situation alarmante, inquiétante ? Il faudrait encore demeurer vigilant, exiger encore la nécessité et l'obligation de porter un masque dans les lieux publics ? Parce que même dans les pays où ils ont levé le masque dans les espaces ouverts, ils l'exigent dans les endroits publics, par exemple dans les marchés, les supermarchés, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette pandémie, les courbes épidémiologiques ne se ressemblent pas, ils diffèrent d'un pays à l'autre. Ce qui est un peu bouleversé les analyses des experts. Si on parle un peu de la Chine, en Algérie, on a une courbe qui ressemble un peu à la courbe épidémiologique de l'Algerie-Pispailleur, qui est caractérisée par le premier pic de l'été dernier. Et elle a fait des massacres avec l'Algerie-Pispailleur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas d'automibiotiques. Donc la prise en charge des patients a évolué. Il faut le dire, il faut le reconnaître, en Algérie, que les patients atteints de cette infection étaient très bien pris en charge. Donc on commence dès le début. D'ailleurs, le secret de cette maladie, c'est de commencer très tôt le traitement. Il ne faut pas attendre et dire non, ce n'est pas ça, ça va aller, ça risque d'évoluer vers les formes sévères, et vers les T.C. d'Algerie-Pispailleur. Donc il vaut mieux prendre préconcément cette infection. Et le problème, vous avez abordé le problème de variant, vous le savez très bien, que maintenant, le variant indien a un peu changé de symptomatologie. Il y a pas mal de sujets qui se présentent avec une symptomatologie qui ressemble à la grippe. Ce n'est pas, il n'y avait pas d'écoulement nasal au début. Mais maintenant, c'est l'écoulement nasal avec une fièvre, avec une taux, et surtout la diarrhée qui est presque présente chez 50% de sujets infectés. Et comme vous le savez, on est en plein saison d'été, et la plupart des gens mettent ça sur le taux d'intoxication alimentaire. Il y a beaucoup de simulitides aussi avec la rhinopharyngite, puisqu'on perd même la voix pour certains cas. Maintenant, ce qui a disparu, c'est beaucoup plus la perte de l'odorat et la perte du cou. On les voit très rarement pour les nouveaux variants. Donc il ne faut pas attendre la perte de l'odorat et du cou pour aller consulter un médecin. Alors, la situation est inquiétante ? Honnêtement, pas relativement maîtrisable. A ce jour, elle est maîtrisable. Cette troisième vague qui a commencé, ça fait exactement deux mois. On est dans la troisième vague. C'est un pic qui est en train d'évoluer au plateau. Donc depuis plusieurs semaines, on ne voit pas une évolution exponentielle. On n'a plus 400 cas aujourd'hui. Demain 520, après demain 650, on est toujours dans les 300, 200. Ça peut atteindre les 400, les 500. Mais on est dans des situations un peu rassurantes. Pourquoi ? Vous savez très bien que maintenant, on n'est plus en face de familles. On trouve plusieurs membres qui sont contaminés. Lorsque le virus rentre dans une famille, il ne va toucher que les personnes qui n'ont pas contracté l'infection. C'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Et la preuve, même pour les personnes hospitalisées, 95% des personnes hospitalisées n'ont pas contracté, n'ont pas fait l'infection. Et on a 5% des réinfections. Ce pourcentage de 5%, c'est le reflet que ce sont les nouveaux variants qui se dominent dans la situation épidémiologique. Mais avec l'été, l'approche de la période des grandes chaleurs, est-ce que les choses risqueraient de se compliquer ? Parce qu'on a fait déjà par le passé des liens entre la chaleur et la forte propagation du virus Covid-19. Ce n'est pas le cas ? Il n'y a pas de... En fait, on était certain, l'été dernier, il y avait pas mal d'experts en matière de virologie qui nous disaient que le virus va disparaître en mois d'été. Ce n'était pas le cas. Mais je préfère parler de l'ouverture, par exemple, des plages. Ça reste toujours les priorités des autorités. Mais en tant que scientifiquement, personnellement, il n'y a aucun risque lorsqu'on est dans des espaces aérés. Le grand risque, c'est des espaces clos. Il faut observer la distanciation. La distanciation, vous le savez très bien, c'est très, très difficile. En fin de compte, si on part en famille, même au sein de la famille, on ne va pas respecter la distanciation. Donc, on se déplace en famille ou en groupe et on est... Que ce soit dans les plages ou bien dans un autre endroit, on a constaté qu'on ne respecte pas la distanciation. Mais ce que je dois donner comme un conseil aux citoyens ingériels, dans les endroits clos, il faut aérer au maximum et surtout essayer de porter des masques dans les endroits clos. C'est très, très important. À la plage, on n'est pas forcé de porter le masque, sinon on aura un carré sur le visage. Alors, mais quand même, il y a eu quand même hier 370 cas de contamination avec 10 décès. Les 10 décès, ça reste quand même relativement un nombre élevé. 10 décès par jour, c'est élevé. C'est élevé, c'est vraiment... On se réfère à 300 nouveaux cas par jour. Mais comme je l'ai dit, il y a pas mal de malades ou des médecins qui ont des tests antigéniques. Et si on fait la somme, les 10 décès, c'est pas vraiment très important. On espère arriver à une situation où on aura zéro de décès. On le souhaite. On le souhaite. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, pour atteindre l'immunité collective, il faut vacciner 70% de la population. Est-ce que ce chiffre risquerait d'être atteint d'ici la fin de l'année, puisqu'on est à peu près à 2,5 millions de personnes vaccinées ? Nous, l'immunité collective peut être atteinte soit par l'infection naturelle ou par la vaccination. Il faut faire la somme et la somme doit atteindre les 60%. C'est juste pour rectifier un peu cette signification d'immunité collective. Et chose très très importante, lorsqu'on atteint les 70%, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'infection, mais il n'y aura plus de vagues virulentes. Il faut vacciner les enfants également. Dans certains pays de l'Europe, on commence à vacciner des enfants de 10 ans. Moi, personnellement, je suis un peu réticent. Il faut aller au moins vers les plus de 55 ans et aller vers les plus de 15 ans. Et on verra en fonction de l'évolution de la situation, est-ce qu'on doit aller vers les sujets pédiatrés ? Alors, vous avez aussi cette autre question et qu'on remarque de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, dans les transports en commun, la distanciation n'est pas observée. Pourtant, ce sont des espaces clos. Par exemple, il est arrivé de voir des bus des étudiants, ce qu'on appelle le COS aujourd'hui, bondé de monde. Et aucun, à commencer par le chauffeur, ne portait le masque. C'est ça le grand problème. Dans les bus, même si on arrive très difficile de respecter la distanciation physique, le port de masque doit être obligatoire. Parce que vous le savez très bien, un trajet, il peut mettre 30 minutes, une heure, une heure et demie. Et c'est un temps largement suffisant pour que le virus peut contaminer quelques étudiants. Il y a ce qu'on appelle les super contaminateurs. Parfois, une seule personne, il peut contaminer une vingtaine, dont les entendants clos qu'on est plus. Alors, certains vous disent aujourd'hui qu'on a acquis l'immunité, puisqu'on a été contaminé au Covid-19. C'est le cas ou pas le cas ? Ou alors, ça disparaît au bout de trois mois, six mois, il va falloir se faire vacciner à ce moment-là ? Je ne pense pas qu'il faut... On n'est pas éternellement immunisé. Non, mais il y a des études très rassurantes, très rassurantes, qui viennent d'être publiées, qui ont montré que cette immunité naturelle, elle peut quand même persister jusqu'à 12 mois. Donc, on est en train d'apprendre au fur et à mesure. Et 12 mois, on est à l'abri d'une deuxième dose de vaccination, même s'il y a quelques pays, comme la Colombie-Britannique, qui ont commencé déjà à aller vers la troisième dose. Mais est-ce que la communauté scientifique algérienne connaît un peu plus ce virus ? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont engagées au niveau de certains laboratoires de recherche ? Est-ce qu'on essaye de comprendre un peu plus pour pouvoir développer, par exemple, plus tard, certains traitements contre le Covid au lieu de les importer directement ? Est-ce qu'il va falloir mobiliser les chercheurs et la recherche dans ce domaine-là, les laboratoires ? Puisque vous, vous avez fait quand même une enquête épidémiologique, et ça a suscité le tonner, comme vous avez parlé, de l'humilité collective qui a été atteinte en Algérie, parce qu'on a été contaminés à notre insu, sans qu'on le sache. Et beaucoup l'ont découvert après. Je pense que le message doit être adressé... Avec le développement des anticorps ? Oui, je pense que le message doit être adressé quand même à la direction de la recherche. Il y a quand même des budgets colossaux qu'il faut les allumer actuellement à la recherche spéciale Covid. Tous les États mettent la main dans l'approche. Ils sont vraiment encouragés. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à découvrir du vaccin. Pour découvrir le vaccin, on est un peu loin, pour être honnête, mais il y a le plus important, c'est au moins faire des études épidémiologiques sérieuses. Pour éviter qu'il y ait d'autres contaminations à l'avenir, puisqu'on parle de sécurité sanitaire. Pour prévenir beaucoup plus les vacs. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit comment faire confiance à ces vaccins quand moi j'ai été vacciné et j'ai été quand même contaminé ? Non, ce qui a été dit par les phénopharmaceutiques qu'au début, aucun vaccin n'est efficace à 100%. Il faut qu'on se mette d'accord. D'ailleurs, ils ont parlé de l'efficacité 92%. Lorsqu'on parle de 92%, ça veut dire que vous faites partie Il y a 8% de... Ce qui est rassurant, je l'ai déjà dit, même s'ils font l'infection, ça sera des formes généralement péniles. Mais, autre question de l'auditeur, il dit le jour où j'ai été vacciné, j'ai ressenti tous les symptômes du Covid au point où j'ai senti que j'allais carrément mourir. Je pensais qu'on m'avait administré du poison au lieu d'un vaccin. Comment vous pouvez l'expliquer aujourd'hui, professeur Kamel Djenohat ? Parce que c'est vrai qu'on a de la fièvre, on est frileux, on a des courbatures, des maux de tête, des nausées. On a eu des cas similaires, mais il faut savoir aussi, faire la différence. C'est la réaction du vaccin ? On a constaté qu'il y avait quelques patients qui viennent d'être infectés par le virus. Donc, ils n'avaient pas encore développé les symptômes. Et lorsqu'on a introduit le vaccin, c'est un système immunitaire qui a été un peu boosté et par le vaccin et par le virus à la fois. Et c'était à l'origine d'une symptomatologie un peu... On le mettait sur le dos des faits secondaires du vaccin. Ce n'est pas vraiment des faits secondaires du vaccin. C'est un peu l'existence ou la coexistence d'une infection avec le vaccin. Professeur Kamel Genohad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin pour le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end et bonne chance à tous les candidats au baccalauréat. Puisqu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est la délivrance. En attendant, bien sûr, les résultats que nous souhaiterons, positifs pour eux tous. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Merci à vous.